Bon, bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, encore sur les dérivés, on va voir la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient. Alors, pour cette vidéo, on va tout simplement démarrer de ce qu'on sait déjà, d'accord ? Pour finir, à ce qu'on cherche, d'accord ? Bon, qu'est-ce qu'on sait déjà ? On sait déjà que la dérivée d'un produit, uv', c'est la dérivée de u multipliée par v plus u multipliée par la dérivée de v, d'accord ? Voilà, donc ça, c'est l'écriture pour la dérivée d'un produit. Et je sais aussi que la dérivée de l'inverse d'une fonction, d'accord ? Donc, 1 sur f prime est égal à, ben, moins f prime, donc la dérivée, sur f carré, d'accord ? Alors, ici, je n'ai pas f de x parce que c'est plus simple à écrire et ça vous embrouille moins, d'accord ? J'aurais pu tout simplement écrire aussi ddx, ok ? C'est la même écriture, sauf qu'ici, on va laisser les primes. Ça va être plus simple et plus clair pour nos calculs, d'accord ? Ok, alors, dérivée d'un quotient. Si je veux, par exemple, f de x, non, on va prendre, si, f de x divisé par g de x, et que je prends la dérivée. Qu'est-ce que ça va me donner ? Alors, ben, dans un premier temps, on va écrire ce quotient, comme ceci. On va dire que c'est f de x, multiplié par 1 sur g de x, d'accord ? Et donc, je prends la dérivée d'un produit. Donc, j'ai la dérivée d'un produit, j'ai l'inverse d'une fonction, donc, à un moment, je vais devoir prendre la dérivée de cette inverse, et donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est égal à quoi ? C'est égal à, donc, u et v. Donc, la dérivée de uv, c'est u'v. Donc, on va déjà démarrer par u', donc, je dois prendre la dérivée de la première. Donc, f de x, voilà, et je multiplie par 1 sur g de x. C'est bien la fonction qu'on a ici, hein. La deuxième, v, c'est 1 sur g de x. Plus, et donc, u, donc f de x, multiplié par, et donc, la dérivée de 1 sur g de x. Et donc, si je prends 1 sur g de x, d'accord, et que je prends la dérivée, qu'est-ce que ça va me donner ? Eh bien, pour éviter de refaire une x, je vais tout simplement directement réécrire tout ceci. Et donc, la dérivée de 1 sur g de x, on a vu que c'était moins la dérivée de x sur g de x au carré. OK ? Et donc, voilà, on a la dérivée de notre quotient. OK, donc, la première dérivée fois la deuxième fonction, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction, OK ? Cette dérivée, elle est ici. On l'a calculée dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller la revoir. OK ? Donc, ici, on avait f, mais donc, si je veux g de x, et bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir moins g prime de x divisé par gx, le tout au carré. OK ? Voilà, voilà. Donc, ça, c'est notre dérivée. Et donc, à l'aide de ce qu'on sait déjà, on a calculé la dérivée de notre quotient. Mais ce n'est pas fini, on peut encore simplifier. Alors, j'ai un plus, j'ai un moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moins en évidence. Donc, je vais avoir le moins ici, OK ? J'ai divisé par g, et là, j'ai divisé par g carré. Je vais tout simplement essayer de mettre g carré en dessous. Si je mets un carré en dessous, je dois multiplier par g au-dessus. D'accord ? Comme ça, mon égalité reste la même. Et donc, j'ai que la dérivée de mon quotient, ça va être le tout sur... Je vais en rendre à place ou pas ? Le tout sur g de x au carré. OK ? On a bien le même dénominateur. Et au-dessus, on va avoir f prime de x multiplié par g de x moins f de x multiplié par g prime de x. Et donc, la dérivée d'un quotient. Alors, on a toujours bien regardé quel est le dénominateur, d'accord ? Parce que c'est le dénominateur qui, au final, se retrouvera en dénominateur. C'est un peu logique, ok ? Donc, on a que la dérivée d'un produit. C'est la dérivée de la première fonction, donc du numérateur, multiplié par la fonction du dessous, moins la fonction du numérateur divisé par... Oh ! Pardon, je recommence. Donc, la dérivée d'un quotient, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur divisé par le dénominateur au carré. D'accord ? Et donc, ça, c'est l'écriture un peu plus compliquée. Si on veut l'écrire plus facilement, on a que f sur g prime est égal à f fois g, moins f fois g prime divisé par g carré. Bon, cette écriture est un peu plus homogène, plus facile à comprendre, peut-être, parce qu'on n'a pas à chaque fois x. Bon, ici, f et g, on se doute bien que c'est des fonctions qui dépendent toujours de x, d'accord ? Donc, au lieu d'écrire tout le temps f de x, g de x, etc., j'ai juste écrit f et g. Donc, avec ce qu'on savait déjà, la dérivée d'un produit, la dérivée de l'inverse d'une fonction, on met tout ça là-dedans, à l'aide de ce qu'on sait déjà, hein ? Donc, f de x sur g de x, c'est f de x fois 1 sur g de x. Je prends mes dérivés, d'accord ? Ici, j'avais g de x, je le mets au carré pour avoir le même dénominateur. À ce moment-là, il manque un g de x au-dessus. Et j'obtiens cette biggest formule tout en dessous. Donc, s'il y a à revenir de cette vidéo, pa, 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 voilà ! Et donc, une autre manière de l'écrire, c'est ceci. Et donc, à quoi ça va nous servir ? Vous allez voir que, quand on va, par exemple, calculer les dérivés d'expression trigonométrique, comme la tangente. La tangente, on sait que c'est le sinus sur le cosinus. Donc, on va pouvoir exprimer la dérivée en fonction du sinus et du cosinus. Vous allez voir que c'est très simple. Bon ! Voilà, voilà ! Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a à peu près tout fait sur le chapitre des dérivés en théorie, d'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être deux, trois petits exercices pour vous entraîner, d'accord ? Ou alors, peut-être avant, faire... Non, je vais faire des mises au point sur des notions que vous ne possédez pas. Voilà, voilà ! Bref ! Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos... stylées, on va dire !